Docteur Berthé-Cirizio, bonjour. Bonjour. Vous êtes dermatologue, vénérologue au Centre National d'Appui à la Lutte contre la Maladie au Mali. Quels sont les risques de la dépigmentation ? Alors les risques de la dépigmentation sont multiples, mais on peut les classer en deux, trois gros chapitres. D'abord le risque infectieux, parce qu'avec la dépigmentation, les produits consommés sur la peau, ça détruit les défenses de la peau. Du coup, tout ce qui est microbe, tout ce qui est mycose se développe beaucoup plus facilement et beaucoup plus vite. La gale, des choses comme cela. Deuxième chose, c'est le risque dû au produit lui-même, tel que les corticoïdes et l'hydroquinone qu'on utilise, qui entraîne des vergetures, qui entraîne des tâches qu'on appelle l'ocronose, des tâches assez dermiques qui sont difficiles ensuite à traiter. Ça entraîne également parfois un ursuitisme de la moustache chez les femmes, au niveau du visage, au niveau de la poitrine, des choses comme cela. Et parfois, quelques cas ont été publiés et rapportés, chez nous au Mali et aussi au Sénégal, sur un cancer de peau secondaire à la pratique de la dépigmentation artificielle. Alors ces risques n'arrivent pas tout de suite, c'est souvent sur le long terme. Du coup, comment convaincre les femmes et les hommes de ne pas utiliser ces produits dépigmentants ? C'est très compliqué, c'est très difficile, c'est un travail qui doit se faire tous les jours, normalement, à la consultation, voire faire des conseillings, impliquer peut-être les autorités pour faire des spots à la télé, voire également, parce que tout dépend de ce qui se passe également dans l'effet publicitaire, toutes ces publicités qui passent à la télé avant l'effet de temps, qui sont dans les rues tous les jours, à la radio, déjà, ne serait-ce que sur ce plan-là, jouer, et également, bien sûr, en parler tous les jours à la consultation avec les malades, leur faire comprendre, leur faire admettre les différents risques dus à la dépigmentation. Et juste en un mot, les patients admettent qu'ils utilisent ces produits ou ils le lient ? Certains, certains admettent, c'est vrai que certains ont un peu plus de mal. Merci beaucoup, docteur Berthe Sirithio. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada